Oh, dites-moi un peu comment j'ai rompu avec Lavande. Attention, je suis très content de l'avoir fait. C'est juste qu'elle a l'air un peu contrariée. Tu as oublié tout ce qui s'est passé cette nuit-là ? Oh, Ron ! C'est pas de ma faute. J'ai été empoisonné. Ça doit être un effet secondaire. En tout cas, tu n'es pas le seul à sortir de l'infirmerie. Catybel est revenue. Je l'ai vue dans la grande salle. On va pouvoir lui demander qui lui a donné ce collier. On saura enfin qui lui a jeté un sort. Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de mon aventure commentée sur Harry Potter et le Prince de Saint-Mêlée. Donc, j'espère que vous alliez bien. Et on va continuer à visiter Poudlard. Donc, la dernière fois, on avait fait le club de duel. On avait fait un match de Jokouzic. Et on avait bien avancé dans l'histoire. Donc, je pense que ça va être le dernier épisode d'Harry Potter et le Prince de Saint-Mêlée. Après, on verra pour Harry Potter le Rue de la Mort. Qui est en deux parties, je crois bien. Donc, on devait voir Catybel, je crois. Puisqu'elle s'est fait... Je crois qu'elle a eu un accident, je crois. A cause de Malfoy. Et donc, elle est revenue de l'infirmière. Donc, on va la voir grâce à Annick et ses entêtes. On y va. En tout cas, cette épopée aura duré une semaine pour moi. C'était vraiment pas très long. C'est vraiment un jeu très court et vraiment pas super super. On a connu mieux dans l'Harry Potter. Le seul truc qui est bien, c'est qu'on peut courir comme ça. Et c'est tout. Ah, voilà. Nous voici avec Catybel et Niki en tête. Une seconde, s'il te plaît. Je sais ce que tu vas me demander. Mais je ne sais pas qui m'a acheté un sort. J'ai essayé de m'en sortir. Bon, euh... Ah, c'est pas Malfoy là-bas ? C'est-ce qu'il fout. Allez, Malfoy ! Je vais t'attraper, Malfoy. Allez, allez ! Allez. Vraiment nul quand même, ces phases. Je me rappelle de la phase d'infiltration aussi. Ah, fais la gaffe. De toute façon, on ne peut pas le rattraper comme ça. Il sera toujours trop loin. Même si on ne va plus que lui. Euh, non, mais là, je ne vais plus que lui normalement. Allez, allez ! Oh, bah, il va à la même vitesse que nous. Si on ne va pas vite, il ne va pas vite lui aussi. Oh, bon. Je ne sais pas ce qu'il fait. On dirait qu'il est un peu gay. Il est un peu gay, Harry Potter. Il poursuit Malfoy. C'est pas la fermerie, ça ? Ah non, c'est la chambre de secret. Ah oui ! Petite scène de combat. On va voir ce qu'il se passe après. Donc c'est vraiment la fin, je crois. Je me souviens dans le livre, c'était vers la fin, ça. Et bon, il n'y avait pas de scène de combat. T'inquiète, t'inquiète, je ne vais pas perdre. Où j'ai eu le chaud là ? Je vais y tomber. Hmm, j'en ai marre de tomber. Oh mais... Oh mais... Ok, on va faire attention cette fois. Mais, j'en ai marre de tomber ! On va mal commencer là. À chaque fois qu'il me fait un sort, je tombe. C'est pas possible, ça. Bon, je suis mort là. Je suis mort. Bon, je suis vraiment mort là. C'est pas possible. Il me touche, je suis mort. Parce que vu qu'à chaque fois qu'il me touche, je tombe, voilà. On fait tous les teus protégo. C'est mort. Je suis mort. Bien joué. Mais j'avais fait protégo là, c'est pas possible. Bon, on va recommencer. C'est pas grave. Tu es sûr que tu es vraiment l'élu ? Ouais, il sait. Bon, dans la vraie vie, je serais peut-être un peu mort, mais bon. Laisse-moi tranquille, Potter ! C'est un jeu vidéo. Je commence mal là. J'aurais plein d'occasions de me rattraper, c'est pas grave. Bon, là, on arrête un peu de faire protégo, là. Et voilà. Mais... Ah, mais lui, il a des... Il a des sortes de ouf. J'en ai bien l'impression. Mais pourquoi ? Arrête pas de tomber. Allez, allez. Prendre ça, prendre ça. Prendre ça. Bon, il s'en prend plein. Il a tellement de vie aussi. Ah oui, c'est ça. Mais c'est pas possible. Ah, ok. Mais protégo, ça sert trop à rien dans ce jeu. C'est bon. Faut esquiver, faut esquiver. C'est chaud. Il a trop de vie. Bien joué. C'est bon. Je reviens, je reviens. Même si je fais un peu toujours la même chose. Faut absolument pas que je tombe, là. J'ai pas le temps d'attaquer. Tant qu'il me renvoie à rien, ça va. Allez. Oh non ! Non, 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 non. Ça va pas le faire, là. Oh non ! Oh le... Débile. Débile, débile. Débile. Quel débile. Quel débile. On est mal aux mains. Allez. Yes ! C'est bon. Désolé, je parie pas trop, mais là... J'étais concentré. Et voilà, quelle sorte de ouf. Même si c'est très mal mis en scène. Oh non, j'ai pas fait exprès. Non, non, c'est pas ma faute, hein. C'est pas ma faute. Euh, non, j'ai rien fait, hein. J'ai rien fait. Bon, je crois que je vais un peu partir. Coucou, Sefrus. Bon, bah je me casse, hein. Tant mieux. A plus. Et au fait, j'ai tué ma joie. Je ne l'ai pas fait exprès. Il allait me jeter un sort, alors j'ai... J'ai... Euh... Voilà. Donc, en fait, c'est que tu me cède pas, ça sert à faire perdre plein de sang, en fait. Donc, c'était marqué dans le livre d'Harry. Enfin, dans le livre du France de 100 mêlées que Harry a trouvé, quoi. Et donc, voici une petite scène romantique dans la salle sur demande. Entre Harry et Ginny. Mais quel secret de merde, quand même. Coucou. Ah, ça porte malheur, tout ça. Non, non. Je pensais que t'allais dire autre chose, Ron. Pas très intelligent. Elle a vraiment une sale tête, quand même, Hermione. Enfin, ils ont tous une sale tête. Dans ce... Dans ce jeu. Dans le 5, ils étaient mieux modélisés. Je sais pas comment ils ont fait dans le 6. Ils ont réussi à faire pire que l'année précédente. Ah oui, petite face sympa, je crois. Avec le Félix Félix, qui est la potion de la chance. Donc, ça va être bien. Ça va tellement vite, mais c'est vraiment la fin, là. Parce que... J'en parle dans les livres. C'est la dernière journée, je crois. Alors, Félix le sait. Comme le chat. Mais non ! On peut même pas contrôler. Ça bouge automatiquement. Ouais, bon, bah, Félix nous dirige. Il pourrait pas nous trouver d'autres boucliers ? Là. Il y a un bouclier. Non. En tout cas, j'aime bien cette vidéo de la première personne. Je mâche qu'on peut pas être à la vidéo de la première personne tout le temps. Des boucliers. Sympa. Je crois que j'avais vu une vidéo aussi. Il y avait la musique assez sympa. Mais bon. Vous l'aurez. Moi, je l'ai pas, mais bon. Vous l'aurez. Alors, on va en botanique. Bon, en fait, c'est pour trouver le souvenir que casse le Gorn. Donc, on verra plus tard sur le Gorn qui va arriver. C'est ça qui va se passer. Ah, un autre bouclier. C'est sympa. Salut, 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 tout le monde, ça va ? Euh, ouais, je suis là. Mais si Malfoy, il le croyait pas tout à l'heure. 28 sur 150. Oh, c'est vraiment poche. Coucou, ça va ? Il y a un bouclier derrière. Viens. Est-ce qu'on peut l'avoir ? Encore eux. Il m'a bien embêté pour sortir. Oh, bon, ils sont vraiment nuls. Bon, bah. Wow. Eh, mais il est super fort, Harry, avec le Félix Félicite. Est-ce que je me fais toucher ? Vas-y, attaque-moi. C'est marrant. Regarde. Ah, tu n'arrives pas à m'attraper. Ah, c'est sympa, moi, je trouve. Mais bon, c'est un peu des cheats. Attaque. Vas-y, attaque. Là, il y a un bouclier. Vas-y. Le mec, il attaque son propre ami. Ouh, j'ai eu les deux en même temps. Badge de réflexe. Ok. Sans blague. Vas-y. Là, c'est plus de la chance, hein. J'appelle ça, ouais. Il peut même plus se lever. Quoi ? Il a déjà perdu toutes ses vies ? C'est quoi ça ? Il n'y a pas besoin de chance pour vous battre. Oh, mais non, je ne peux pas récupérer le bouclier. Le combat, il n'était même pas en première personne. C'est quoi ce truc ? On continue notre petite visite de Pouddha. On va donner un peu mal à la tête quand même parce que c'est pas très bien fait parce que vu que c'est la première fois qu'on fuite à la première personne. On remarque dans le 7 partie 1 et 2, ils ont fait un petit truc comme ça aussi. Enfin, la vue, elle est un peu mieux. Mais bon, le jeu, il est un peu pourri, quand même. Le 7. On fait des jeux très pourris. Alors, on va peut-être arriver à la botanique. Je me rappelle un peu des lieux. C'est là la botanique quand même. Ouais, c'est là. C'est vrai qu'ils ont un peu changé par rapport au 5. Alors, on y arrive. On y arrive. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Comme par hasard, il est là. Alors, je pense qu'on va préparer une potion. Mais c'est vraiment facile. Est-ce qu'on a du temps ? Ouais, on a du temps. Comme à mon avis, ça sera un peu plus dur. Alors, on va aller jusqu'au rouge. Donc, on va faire de l'engrais. What ? J'ai pas vu les dialogues. Enfin, j'ai pas vu ce qu'il a dit. Donc, je sais pas pourquoi on en fait. Je crois que c'est pour aller chez Hagrid. Mais je me rappelle plus trop. Ça doit être ça. Le truc, le dragon, c'est quoi ? Ah oui, c'est le truc rouge, là. Ah, j'ai tellement de temps. Oh là là. J'ai jamais eu autant de temps. Ça doit être trop long, le truc. Donc, il faut que je me grouille un peu. Je sais qu'on ne peut pas avoir plus que 100 secondes. Euh, non. Voilà. Il faut me faire mousser un peu. Il faut que ce soit jusqu'au vert. Maintenant, je... Le dragon nous dit excellent et tout. Il sait même pas le faire. T'arrête pas. J'ai utilisé ma potion de Félix Félix. C'est ici. Voilà. C'est facile. Maintenant, on va prendre de la crotte. What ? Non, ça va être de la terre. Je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est. J'ai pas envie de savoir. On va chauffer. Tout ça. Super mélange de ouf. Maintenant, on va jusqu'au bleu. Et voilà. Euh, jaune. Le truc jaune. Je sais même pas ce que c'est. Ouais, c'est tout rouge en fait, mon écran. Ça doit être l'effet secondaire du Félix Félix 6. Bon, je suis désolé par la manette, mais bon. Vous entendez bien. Euh, maintenant, le truc rouge. Faut que ça soit jaune. J'ai tellement de temps. Le flacon jaune là-bas. Je crois que c'est celui-là. Enfin, j'espère. Ouais, c'est ça. Euh, le truc de rare. Ok. Je sais pas ce que c'est. Mais bon. On va quand même. Ah bah, je pense que c'est fini. Il ne reste plus que deux. Du temps avec le libellule gris. Et il dit pas ce que c'est. Ok. Je vais pas sélectionner ça, bordel. Voilà, maintenant. Faut que ça soit... Mais je veux pas ça. Je veux pas ça, bordel. Bon, genre, je pense pas que j'aurai un maximum, mais oui. Quoi ? Mais... Ok, merci Félix Félix 6. Ouais, bon. J'ai pas la net maximum, mais bon. Déjà, 5 étoiles, 24 gig super. J'ai pas eu de billets, par contre. Score final, 5 étoiles. Wouah, c'est vraiment facile. Super potion. Enfin, super engrès que j'ai fait. Ah oui. Ok. Non, c'était juste pour Shulgorn, en fait. T'inquiète, t'inquiète. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous autoriser à traverser le parc tout seul. Eh bien, vous pourriez peut-être... Mais c'est pour Aragog. Aragog est mort. C'est une araignée, ouais, c'est une araignée, donc c'est mort. Ah, il y a le seul connu derrière, j'ai l'impression. Bah non, peut-être pas. En tout cas, je sais qu'il est un peu près, donc je trouve ça doit être lui. C'est quand même super mal fait. Mais bon. Ah, il dit cela. Il veut se faire un peu d'argent. Alors qu'il ne connaît même pas à grider tout. Mon vieux. Ah, c'est un mal, alors. Ah, c'est un roi, ok. Allez, levons notre verre. Non, ce n'est pas le seul connu, ça, c'est un petit arbre, gros, qui ne sert à rien. Alors. Est-ce qu'on peut se diriger maintenant ? A Aragog. Oh, ça passe super vite, hein. Quoi ? Mais, ce n'est pas possible. Dans le livre, ils prennent je ne sais pas combien de pages pour donner le souvenir, mais là, il ne va même pas être bourré, là-bas. Pour donner les souvenirs. Oh non, pas possible. J'aurais pensé à une petite cinématique. Non, mais là, c'est abusé, c'est tellement facile. Et là, bon, il a tellement de chance. Euh, c'est... Je ne connais toujours pas les sorts. Ok, une scène duo. Et voilà. Un petit bouclier, ça ne fait pas de mal. 29 sur 150. On ne pense pas beaucoup, mais bon. Euh, je dois aller voir le professeur Dumbledore. Ok, on va aller voir son ortoir. Qui est par là-bas ? Et on court dans Poudlard. Normalement, on n'a pas le droit, mais bon. On s'en fout, on est Harry Potter. Il a tous les droits. Heureusement qu'il n'a pas eu ça. Tiens, il y a encore eux. Donc, euh... Félix Pudicis, je pense qu'il est encore... Ah, bah non. Pourtant, dans le film, il est là tout le temps. Je crois. Bon, ça n'a pas duré longtemps, en fait. Bien une petite bataille nocturne. Allez. Je vais faire des esquives de ouf, tout dedans. Je ne sais toujours pas comment on fait pour faire les huit corpus. J'ai regardé un peu. Parce que là, je ne m'en rappelle plus du tout. Euh... Duel. Ah, il n'y aura pas l'artréficus totalus aussi. Ah oui, ok. Oh non ! Bon, ça ne sert à rien. De toute façon, il ne nous attaque pas. Ok, c'est bon. On l'a. J'ai pas le temps, là. Ah, voilà. Allez, c'est bon. Ah bah, il ne veut même pas se dépêtrer. Ah ok, super. Comme je suis un humain, eh bah, je me dépêtrerai plus facilement. Facile. Ah bah, je l'ai tiré trop haut. Ah, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu le temps. Voilà, on lui renvoie. Ça va le faire, ça va le faire. Je crois que j'ai gagné. Voilà. Bon, je suis... J'ai gagné en tombant, mais c'est pas grave. Ah bah, il ne combat même pas ? Ok. Goel, il ne fait rien. Ah bah, ok. On ne va même pas jusqu'à son bureau, ça le fait automatiquement. Je savais que tu y parviendrais. Ok, on va voir le souvenir. Le vrai souvenir de... Soyez prudent, Tom. De Sloggord. Ça y est, enfin. Nous allons savoir. Il était quand même mieux, quand il était plus jeune. C'est de la magie très noire, Tom. Il faut séparer son âme en deux. Et pour y parvenir, il faut commettre... Un malade. J'avais vu une vidéo où il est assez sympa. Où Rogue... On retournait dans le temps pour tuer Tom Géduzor quand il était plus jeune. C'était sympa. Ah, il est contracté, Horace Le Gorn. Il doit être tellement vu, quand même. Et c'était tellement court, le... Le souvenir. Et donc, on a découvert le secret des Voldemort. C'est Le Horcrux. Sept. Puisque dans Harry Potter, tout est sept. Les livres sont au nombre de sept. Et les films aussi. Euh, non, pas les films. Les films sont au nombre de huit. Mais ça, c'est une erreur. Monumentale. Et oui, les Horcrux Harry. D'ailleurs, dans le 2, il y en avait un. C'était le journal intime de Tom Géduzor. Bon, ça, je pense que tout le monde le sait. Ah, un truc de feu d'artifice. C'est quoi, ce truc ? On s'en fout, toi. Il n'y a plus de court document, si. Ça ne manque pas, d'ailleurs. Ah, il y a la même scène dans le film et dans le livre. Ah oui, Horcrux qui fait exprès de ne pas faire jouer Harry. Pour faire gagner les serpenteurs. Oh, le jaloux. Donc, je crois qu'on va jouer à la place de Jimmy. Il est joué au poste d'attrapeur aujourd'hui. En plus, ça raconte même pas comment il a eu cette retentue. Enfin, pas beaucoup. C'est juste une excuse pour pas qu'il joue. Mais je crois que c'était plus développé dans le livre. Ah. Voilà ce qu'on a à faire. Il y a un écrit, c'est t'importe quoi. C'est chauffé avant le match. Donc, on prend le contrôle de Jimmy Wizzle. Pour, en rôle d'attrapeur. Oh, c'est chiant pour contrôler. C'est mieux à arriver. Ça se contrôle moins facilement. Donc, on va aller s'occuper des vivants. Mais bon. Comme c'est toujours plus difficile pendant les échauffements. Je sais pas pourquoi. Parce que pendant les matchs, c'est vraiment facilement. Enfin, c'est pas super dur, mais c'est juste super chiant. Super long. Il faut juste passer dans les étoiles. Vraiment super. Allez, allez. Il y a même plus de petites roues, j'ai l'impression. Ah, ça devient un peu plus dur. Les étoiles sont pas alignées. Attention. Quelle difficulté. On passe plus dans les cerceaux. C'est quoi ces phases de jeu, quand même. Pas super. Et par contre, peut-être que je vous ferai une vidéo en plus. Enfin, voilà. Je vous ferai des bonus. Je trouverai tous les boucliers. Et je vous montrerai un peu le mode duel, le mode de jeu. Parce que quand on est dans le menu, on peut voir tout ce qu'on a eu. Et on peut débloquer le club de duel de Griffondor. Et on peut y jouer à deux aussi. Allez, donc là, on voit bientôt le vif d'or. Ok, donc je perds du terrain. Super. On va devoir commencer. Ah non, il nous attend. C'est le petit vif d'or. Il nous attend. Il est sympa. Il est gentil. Ah bah, voilà les citrouilles. Ok. Ok, je me prends tout. Super. Quoi ? Impossible. 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 Bien joué. C'est pas possible. Il a même paraît que tuerait le vif d'or. C'est pas possible. Allez, encore cette phase. C'est bon. Je me suis pas pris le cerceau. Allez, on va essayer de tout récupérer. Allez. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, on va par là. Maintenant, on va un peu en haut. C'est bon. Quoi ? Mais lui, tu servais à trop à rien. Il aurait dû le récupérer. Enfin bon. Match coup multiple. Ok. Il y a de la bagarre. Au coup, il y a de la bagarre. Ailleurs. Serpentard. Ah non, c'est quoi ? C'est Serre d'Aigle ? Ah bah, ok. Ok, j'ai déjà fait Serpentard. Alors, au premier match. Oh ! Cette animation de ouf. Le public. Elle est où Harry Potter ? Le grand match va commencer. On va... Aller, aller. On va faire des coups qu'on peut faire. Alors, on peut pas les faire shooter hors de leur ballon. J'sais pas pourquoi le Ginny, elle se retourne des fois. On passe partout. Aller. Ou que c'est moche. On descend tout de pied. Non, c'est pas les Serre d'Aigle qui s'en veut plus de genre. J'ai les Serpentard. Il a fait n'importe quoi. Ah, c'est bien. Au moins, il y a plus de jours qu'il y a du kill. J'ai l'impression. Il faudra reprendre l'avant, c'est bien. Donc, ça sert trop à rien. Je pense que ça va être long, ce match. C'est le même parcours qu'on a fait tout à l'heure. Comme quoi, le vif d'or, il va toujours au même endroit, dans la même direction. Ah, on change un peu. J'ai l'impression que... Ah là, je pensais qu'on pouvait passer en bas en dessous, tu vois. Pas tellement. Pas tellement une super pression. Ah, Serre d'Aigle qui débute maintenant. Incroyable. Il a perdu le vif d'or, l'autre attrapeur. Il revient de vers le stade. Ok, il n'y a même pas de cognards, super. Ce serait bien, en mode libre. On pourrait se balader dans un coup de l'arc. Avec le balai. Je crois qu'on pouvait le faire dans le 2. Avec la version PS2 Gamecube. Enfin, la version PS1, tout à fait. Ah, c'est bien. On passe par là. On tombe dans le 2. Même si c'est mieux fait, là. Ah, on est au coude à coude, là. Ah bah. Il est déjà parti. Ouais, juste là. Ok, ok. Je te perche par les murs. Ou pas, en fait. On est vraiment des grosses... Vraiment des grenouilles. On se prend tous les murs, mais cette attrapeur est incroyable. Quoi ? Ok, je fais n'importe quoi aujourd'hui. Mais bon. Ok, en plus, il se sauvegarde. En fait, c'est bon. On va aller dans ce cercle. Enfin, c'est dans cette étoile. C'est vraiment habité au cercle de Harry Potter 2. Evidemment, on monte depuis d'un coup. Super. Allez, on va récupérer. Allez, on va récupérer. C'est le victor. Je crois que je vais prendre la rebarde. Je vais prendre. Je vais prendre par là. Ah, je peux te dire bien. Allez, pousse-toi. C'est pas une IA super. Oh, je me suis pris. Allez. Ils auraient pu choper le victor. Je suis tout proche là. Non. Je ne peux pas perdre. À quoi qu'il est un peu loin. Je ne sais pas, moi, je ne veux pas le match. Je ne sais pas si il est équilibré. Allez. Vraiment, je suis un, c'est fun. Allez, on va voir ça. Alors, c'est bon. On ne passe pas dans les anneaux. Bon, alors, tu vas t'arrêter ou pas, le victor ? Où ils sont venus ? Qu'est-ce qu'ils foutent en dehors du stade ? C'est bon, il ne va pas l'avoir. Je me dis, il ne l'aura pas, OK ? Bon, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Voilà, c'est bon. Il vous aura attrapé. Voilà, j'ai fini les matchs de Quidditch. 50 points pour ce qui est le match. Ouais, mais bon, c'est un peu elle qui dirigeait les Gryffandor. Donc, elle peut mettre tous les points qu'elle veut, en fait. Elle triche un peu. Voilà, jaloux, Harry. Quoi ? Mais c'est déjà la fin du jeu. Quoi ? Oh non, on doit faire une potion encore. Dans le jeu, c'est potion, duel, potion, Quidditch, potion, duel. Je crois qu'il va y avoir encore un duel. Et on va demander à Nicky les en tête. Pas de duel ? Non. Tiens, il y a... Il y a un bouclier ici. On va le casser. Et on va le faire venir ici. Et on va le réparer. Comme on a vu l'autre fois. Et voilà. 30 sur 150. C'est un peu toujours la même chose, les boucliers. On va être par là. Je le reconnais un peu. Quoique. Ah. Ça va quoi ? En fait, je dois peut-être aller au tableau d'affichage. Je ne sais pas. Ou alors, c'est dans une autre salle. Ici, par exemple. Il y a quoi ici ? Il y a peut-être un pli. Non, je ne sais pas. Il se trouve dans les serbes de botanique. Ok. C'est quoi ? C'est quoi qui vole ? Qui vole ? Volubli ? Non. Wingelfeld. C'est que c'est important à lui. Euh, Wingelfeld. Herbie. Euh, Wingelfeld, c'est quoi ? Non, on peut ça, pas ça, pas ça. Ah, mais il y en a plein ici. Ok, donc c'est la dernière. Une potion Wingelfeld. Ok, on va préparer ça. Donc, personne n'a fait ça, on dirait. Euh, rouge. En même temps, c'est Numbledore qui le monte, ça, je crois. Allez, on va tourner un peu. Maintenant, la potion rouge. Encore une fois. On tourne. Après, c'est rouge. Ok, je l'ai cassé, super. Il faut vite que je me dépêche. Je l'ai dit, il faut qu'on se dépêche. Allez, allez. Fais attention, j'ai compris ça. Allez, dissipe-toi. Ça va vraiment être dur. Oh non, il faut encore faire le truc rouge. Ah, je n'aime pas chauffer. C'est bon ? Oh, c'est mort. C'est mort, c'est mort. C'est fini, c'est fini. C'est fini. Un suffisant. Ok, on va recommencer. Bon, je crois que je vais devoir refaire tout deux fois de suite, à chaque fois. Bon, mais bon. Je fais vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Allez, la potion rouge. C'est vraiment n'importe quoi. Mais, je l'ai fait. Bon, on va recommencer. Est-ce qu'on peut recommencer là ? Ok, on ne peut pas. On va attendre un peu encore. C'est chiant, les potions, quand même. Ok, on recommence. Ça va vite me gonfler. Allez, potion rouge. Je crois que c'est la dernière de l'année. Allez, maintenant, orange. Potion rouge. Mais. C'est marqué, pourtant. C'est bon là. Moi-même, là, j'aurais dit que ça n'était pas bien, mais bon. Oh là là. Allez, on dissipe tout ça. Je ne sais pas. Mais. A chaque fois, je le mets, pourtant. Il doit y avoir des bulles, normalement. C'est bon. Ok, je fais vraiment n'importe quoi. On dissipe tout ça. Ok, on reprend la potion. C'est quand elle veut, en fait. J'ai l'impression. Rouge. Ah, ça change un peu, maintenant. C'est le truc. C'est ça. L'espèce de poisson. Et on met tout. Ok, j'en fous partout. C'est pas grave. C'est pas grave, tout ça. Allez, jaune. C'est bon. L'espèce de poisson aussi, encore. Encore trois de ce truc. Maintenant, ça sera la potion jaune. On va faire tourner. On va mettre ça. Mais. C'est pas possible, ce truc. Aucune indication, pour savoir si c'est bon. Si c'est bon. Scope violet. Maintenant, rouge. Le flacon jaune. Est-ce qu'il faut attendre que le rouge se dissipe ? Pourquoi ça marche pas ? En tout cas, le rouge se dissipe quand il y a plus de... Quand il vapeur comme ça. Attention ! Qu'est-ce qu'il disait ? C'est pas possible. Vraiment, je suis en train de faire les potions. Je suis mort. Allez, on tourne. Je suis sûr que je suis à la fin. Oh non ! C'est pas possible. Allez, vite. Reviens, reviens, reviens. C'est bon, je crois. C'est quoi ? Jaune ? Ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire. Allez ! C'est bon ? Maintenant, jusqu'au violet. Ah, 29 secondes. Quoi ? Allez, là, je fonce à mort. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Je le sens bien. Allez, allez, il disparaît. C'est quoi la potion bleue ? Ok. On a le temps, on a le temps. Oh non ! Pas une potion comme ça. Et oui, c'est fini. J'ai vraiment eu chaud, là. Je pensais vraiment que j'allais perdre. Et que 3 étoiles. 3 étoiles. Pourquoi pas ça ? Ouais, presque 5. Presque. Bon, 4 étoiles, pas si mal. Mais bon, là, j'ai vraiment mal joué. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, c'est fait. C'est fait. On a fait la potion. Même si on a eu plein de ratés. Et voilà. Petite potion. Ah ok, j'ai plus de santé. Ah, c'est bien. Donc, je pense qu'on peut faire plein de potions pour avoir plus de santé et tout. Je me demande si on peut faire plein de fois la potion Félix Ulyssis. Je pense pas. Ah, peut-être que si, je crois que je l'ai eue. Donc, on va à la tour d'astronomie. Accompagné de notre cher Nick Félix en tête. Est-ce que c'est long ? On sait jamais. Vu qu'on a plus les cartes de murder. Ah, là, je me rappelle. Vous lui parlez pour avoir un mot de passe. Dans Harry Potter, l'heure de Félix. Je l'ai pas fait dans mon aventure commentée. Sur l'épisode 5. Ah bah, là-bas, on n'avait pas été. Ici, on a été. Salut ! Comment ça va ? Ça, je te mets dans le feu. Genre, on n'a jamais été ici. J'ai l'impression qu'il s'est un peu copié-collé avec le 5. Et quand je dis un peu, en fait, c'est beaucoup. Ah tiens, il y a un bouclier là-bas. Je sais pas comment on fait. Peut-être avec Nilsen Dio, mais je pense pas. Axio, peut-être. Nous y sommes, Marie. Il est où ? Où est le professeur Dumbledore ? Ok, de ce par-là, on remonte. Ah oui, il est au sommet de la tour d'astronomie. Ok, donc il faut aller au 7ème étage. J'ai bien l'impression. Je pensais qu'il fallait plus aller vers ton bureau, mais en fait, non. On est où, en fait, là ? Ah bah, ça me rappelle des choses, ça. Déjà, on est déjà, là ? Ok, je me rappelle qu'on était bien bloqué ici. On va voir Dumbledore. Vous y êtes, amusez-vous bien. Oh, t'inquiète, t'inquiète, tranquille. On va voir Dumbledore avec nous. Ne serait-ce pas le professeur Snape ? Ouh, cette vilaine texture de la barbe de Dumbledore. En plus, ils ont même des trophées de pique. Bizarre, d'ailleurs. Allez, on va voir. Eh, Dumbledore ! C'est quoi cette histoire que vous disputez avec le professeur Rogue ? Je vais en savoir plus. En fait, Dumbledore, vous avez dit que je vais fatiguer, hein. Et si, je vous faisais tomber. Oh, c'est Soumy, il dit Wadu. Quand tu es prêt, il parle à Dumbledore. Bombard. Adieu, Poudlard. Adieu. Adieu. Adieu, les montagnes toutes moches. Adieu, les trophées en pique. Adieu, les boucliers. Let's go. Ah, ok, on pouvait le bouger en transplanant. En transplanant, on va se volatiliser vers la grotte de Dumbledore. Donc là, quand il était plus petit, il agressait les enfants. Ici. Donc c'est un petit souvenir, donc il a mis un petit Octrux. Donc dans un Octrux, on part de son âme. Pour que, quand son corps est détruit, bah on peut quand même, grâce à l'aide d'autres personnes, on peut quand même ressusciter. Donc Voldemort, il en a fait 7, je crois. 7 ou 6. 7, je pense. Ça ferait qu'il y ait 8 par d'âme. 8 par d'âme. Je sais plus. Oula, inquiétant tout ça. Je me rappelle que dans les livres, c'était bien décrit et tout. Genre pour prendre le bateau qu'on voit là, enfin la petite barque. Dumbledore, il a fait des trucs de ouf. Il avait même dû mettre son sang sur une colline. Enfin, sur une petite pierre. Dumbledore. Pour rentrer. Il devait s'affaiblir en fait. Donc Dumbledore va voir ce qu'il y a dedans. C'est obligé à la boire jusqu'au bout. Tu m'as donné ta parole Harry. Attends, santé. Ok. Pour mon trunc. Je peux avoir un petit bout ? Monsieur. Vous ne pouvez pas arrêter professeur. Ok, donc on arrive à la fin du jeu. Ne m'oblige pas. Enfin, je m'entrais pour ce jeu. Ça ne vaut pas la chance. T'inquiète, t'inquiète. C'est un médicament en fait. Mais Dieu. Encore une. Juste une de plus professeur. Je n'en peux plus. De l'eau. De l'eau. C'était un piège Harry. Et voici ce piège. Ok, donc on va devoir tuer les espèces de cadavres qui sont appelées les inféries. Pendant quelques minutes, on devra les combattre. On devra les arrêter. Ah, avant que... Enfin... Il faudra attendre que Dumbledore se remette. Même si on ne l'a pas donné trop d'eau. Dans les vons, on lui avait donné de l'eau. Allo. Alors, vous êtes où les gars ? En fait, les inféries, c'est des anciens humains. Moi, je ne me les représentais pas comme c'est du tout. Je pensais que c'était vraiment des... Enfin, des vrais... Des vrais humains qui avaient été... Qui étaient emprisonnés. Dans l'eau. Mais bon, là, on dirait vraiment que c'est des espèces de choses bizarres. Puisque... Ah bon, c'est des humains qui se sont habitués de leur chair et qui... Je n'ai plus chance pas. Mince. Excusez-moi. C'est vrai que c'est un deux ou trois soleils, ce truc. Ah, ils vont un peu vite, là. Je me demande d'un côté où ça fait quoi ? Je crois que ça marche. De toute façon, on sait que l'une 7-3, ça ne marche pas aussi parce qu'il n'y a pas de sang. Ah. Ils se relèvent. Un peu. Je vais prendre un peu mes sorts. Tant pis. Je me rappelle de mes sorts. Ah. Une petite sauvegarde. Ça fait pas de mal. Ça me fait vraiment pas peur. C'est tout public. Quoi ? Ok, je pense que je me suis raté, là. On ne sait pas vraiment. C'est pas parce qu'il m'a touché une fois et que je suis mort, quand même. Non, 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 non. Ah, ok. Dès qu'il arrive dans notre zone, on est mort. Vous avez même pas touché, mais oui. Il ne faut pas faire de l'élicorpus, j'ai l'impression. Donc, ça va être plutôt chaud. Mais qu'ils vont vite. Alors, les zombies, ils vont moins vite. Allez, allez. On en fout partout, là. Allez, là, 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 là. Ah, là, 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 là. C'est moi qui l'entrevue, là ? Ou il est serreboï ? C'est quoi, celui-là ? Il l'entrevue, c'est quoi ce truc ? Bon, t'as bientôt fini, ou pas ? Fais quand tu veux, Dumbledore. Oh, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Allez, allez. Ah, bah voilà. Nous rentrons à Poudlard. Ils ont pu se téléporter de Poudlard, en fait. C'est bizarre. Il me semble qu'ils aient été plus loin de Poudlard pour voir se téléporter, je sais plus drôle. Mais je crois qu'ils aient été plus loin parce que se téléporter directement de Poudlard, tous les vangements peuvent arriver sans l'armoire. Va chercher le professeur Rogue. Ok. Ça devient un peu sombre. Je t'ai un sort à Katibel, par exemple. Il y a des manches morts ici. J'ai réparé l'armoire à disparaître de l'assassin. Non, le dragon, il n'est pas un assassin. Vous n'aviez pas prévu ça, hein ? Expélie un musée ! Ouais, la perte de baguette. En fait, ce passage, c'est un moment clé du film, clé de la série. Enfin, de l'oeuvre, quoi. Pas pour les raisons qu'on croit. Vas-y, Drago ! Il n'en a pas le courage. Le seigneur des fenêtres déclaire, et le garçon ne soit le tué. Non ! C'est le russe, s'il vous plaît. Ava da katabra ! Mais, la tête. Cette tête qu'il a, Greyback. Mais bon, quelle mort de merde. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment... Déjà, dans le film, c'est vraiment, vraiment nul. Mais alors, dans le jeu, c'est vraiment très mal fait. En plus, ça passe super vite. Combat contre un mange-boer. Ok, il a plein de vies. J'aurais dû faire les autres clubs de duel. Enfin, les derniers clubs de duel. Ça va, il a l'air super lent, quand même. Je pense que dans le film, il n'a pas fait de vraie bataille de poudre. Elle avait l'air sympa, la bataille de l'œil 6. Dans le livre. Harry faisait tout. Bon, dans le film, il y a 2-3 mangements, et puis voilà. On s'en fout. J'ai pas voulu qu'il y ait 2 poudre, mais ça aurait été bon, quand même. Je pense que ça aura alourdi leur frais de développement. Enfin, leur frais du film. Le frais de position. Bon. Quoi ? Moi, je peux même pas faire protégo sur les l'hébicorpus. Allez, vas-y. On est un peu trop près, là. Touche pas. Le rangement. On est un peu plus fort. Mais non. Ok, il nous attaque quand même pas. Mais j'ai pas le temps. J'ai envie de faire un délugue en plus, mais je peux pas. Bon. La bonne vérité technique. Pour tes go. Vraiment nul, quand même, les mangements. Ils arrivent même pas à battre un sensé de 6ème année. Alors que eux, ils font de la mége de noix et tout. Mais c'est vraiment très près. Ils veulent faire du corps à corps ou quoi ? Allez. Les l'hébicorpus. En voilà. Il va mourir. Voilà. Voilà, t'as tué un Poldor, salopard. Enfin, c'est pas lui qu'il est une bonne heure, mais bon. Mais il y a un bouclier, là, bordel. Un autre manche-bord. Arrêtez de me barrer la route. Ok. Ok, ça commence bien. Il y a un mec qui voit. Il saute sur mon sort. Non, ça marche pas. Ok, petit sort qu'il fait. Pourquoi il fait pas Vada que d'un bras direct ? Ça, c'est des sorts de merde qu'il fait. Et voilà. Tu t'envoies tes sorts. J'ai même compris pourquoi ils font des petits sorts. Alors qu'ils ont un Vada que d'Avra ou un Dolores. Allez. Mais non, il esquive encore. Vraiment facile. Bon, j'ai perdu contre Malfoy une fois, mais bon. Voilà. Les Vecorpus. Et voilà. Les Vecorpus. Ouh. Comment je l'ai eu, là ? Voilà. Tu ne me rattraperas pas. Encore un combat. Tiens, mais je ne sais pas ce que c'est, ça. Derrière. Voilà, le monsieur qui a une tête de... Une tête... Bizarre. Il y a une troll face, on dirait. Oh non. Tu ne pourras pas tout esquiver, Greyback. Apparemment, c'est lui. Pourquoi je ne peux pas faire ça ? Il y a des Protégo de ouf. Tiens. Le petit truc que tu as fait. J'ai envie de détruire ça, il ne faut pas... Bon. Espèce de faute d'artifice. Enfin, l'espèce de pétard. Oh, il l'a reçu, là. Ah. Bon. Laisse-moi attaquer un peu, là. Là, il y a plein de vies. Je pense que je lui envoie, là. Allez, allez. Bon, allez. C'est quand même que tu m'attaques, là. Je ne peux pas même pas attaquer. Il fait toujours Protégo. Bon, alors, il bouffe le temps. Allez. Allez. Ok, il attaque dans les statues. Ok, ça sert à rien. Il est en 7, ça. Allez. Il perd plein de vies, là. Parce qu'il n'attaque même pas. Donc, ça, la bataille finale, pas du oncle. C'est vraiment pas très méfique. Alors, 1 contre 1. Je veux faire 1 contre 10. Mais non. Ce spammeur de Protégo et moi, ce spammeur de Superdite. Ok. Livre Corpus. Pas la peine. Arrête pas de nous faire plein de sorts. Mais allez. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il garde plein de vies, là. Il garde plein de vies. Ah, on a autant de vies. Je crois que même qu'il a moins de vies, moi. Il perd vite, ça va. Ah, il a plus que 2 vies. Moi, il en reste 3 et des poussières. Enfin, 2 et des poussières, plutôt. Allez, plus qu'une vie pour lui. J'arrive à le toucher. C'est fini. Adieu. Et voilà. Fallait pas toucher un Dumbledore. Et Albus. Enfin, plutôt Albus. Allez. Allez, le 10 a aussi, mais à Bellatrix. Dans le 6. Mais c'est passionnant, dites-moi. Il y a même marqué cabane de la grève. C'est juste cabane, mais bon. La cabane, mais plus. On va peut-être pouvoir visiter ce qu'il y a à l'intérieur, ou pas. Vu que rien n'a été fait. Ah, un petit bouclier. Le combat final contre Bellatrix, c'est strange. Super combat final. Elle a gagné les vies. Elle a fait des petits entraînements en duel, apparemment. Avec le seigneur des terres. Qu'est-ce qu'on se sort ? Je crois que c'est pour la section de Talus. Levé Corpus. Et voilà. Voilà comment je lui dis, le combat final. Pourquoi je tiens toujours à côté, en fait ? Ah, c'est pas bizarre, il faut qu'il change de guinette. Levé Corpus. Levé Corpus. Et voilà. C'est mal fait, quand même. Mais arrête de viser à côté, là. Voilà, elle perd plein de vies. Ah, on joue au tennis maintenant ? Ok. Levé Corpus. Allez, c'est bientôt fini. Il n'y aura pas de manche ou deux, cette fois. Tu vas me mourir. Même si tu ne peux pas mourir avec des subéfixes, mais bon. Allez, tu vas me mourir. Et voilà. C'est fini. Harry Potter 6. Le combat final est fini. Et va-t'en, Stupéfix. Merci, Rogue. Ou pas. Normalement, le combat, il n'est pas comme ça dans le livre et dans le film, mais bon. Normalement, c'est la truc qui s'est fait en deux risques, mais bon. Et Rogue qui sauve, Harry. Pas cramer, l'espion. Non, non, non. Et voilà, Hagrid, en fait, il était encore là. Et Crocduon, on ne sait pas où, qu'est-ce qu'il fout. Normalement, il devrait être là. Mais dans le jeu, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce que c'est que cette marque ? C'est la marque des dénèbres. Waouh, quelle la marque. Dommage qu'il manque l'enterrement de Dumbledore. Normalement, tout le monde de la magie devait venir. Avec le ministre de la magie et tout le monde qu'il connaissait. Il devait y avoir aussi toutes les personnes de Poudlard. Mais bon. Et donc là, Harry décide de prévoir ce qui va se passer pour l'année prochaine. Donc, il ne va pas rester à Poudlard. Parce que, vu qu'il n'y a plus Dumbledore, le Poudlard n'est plus sécurisé. Qu'est-ce qu'il faut ? C'est bien dans la rémontage, mais ça sert à quoi ? C'était Rogue. C'était Rogue. Ok. Donc là, petite discussion entre Harry et Ramiro. Et Ron. Ouais, donc ils discutent de ce que j'ai dit, en fait. Ok. Et donc voilà, Harry Potter et le prince de sang mêlé est maintenant terminé. Bon, je ne vais pas appuyer sur là. Je vous laisse le générique. Donc, on a appris que Severus Rogue était le prince de sang mêlé. Parce que déjà, il est sang mêlé parce que son père est un moldu. Oui, c'est ça. Et sa mère est une sorcière. Et donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est terminé. Et donc, Harry, il va continuer à chercher leurs crux. Et donc, il va quitter le système scolaire de Poudlard. Et il va partir à la recherche des autres crux. Et donc, dans le 7, partie 1, il n'y aura plus Poudlard. Donc, on va visiter différents endroits. Mais bon, c'est vraiment un jeu... J'ai déjà joué plein de fois sur Wii aussi. Mais franchement, ça ne vaut pas le coup d'œil. Mais bon, je vais quand même y jouer. Parce que je vois que les vidéos sur Harry Potter sont bien appréciées. Ah, donc, on peut voir tous ceux qui ont participé. Oui, c'est bien... Ah, quand même. Vous diriez qu'ils ont participé, les personnes des films. C'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, après, je ne connais pas les voix françaises. Et pourtant, on n'a utilisé que les voix françaises, puisque je ne mets pas en V.O. Je préfère laisser en français pour en comprendre mieux. Je préfère comprendre mieux qu'avoir des dialogues plus classes. Sauf si franchement, c'est des petits dialogues. Et l'hèves de serpenteurs... Ok, les voix d'Allemagne, après, on s'en fout. Ah, il y avait Tchou-Changui dans cette année, je ne savais pas. Ah, donc, voilà. Donc, l'année suivante, il va faire la chasse aux Ocrux, comme je l'ai dit, qui est des fragments d'âmes. Il y aura les fragments d'âmes de Voldemort dedans. Et franchement, ça va vite. Franchement, ça ne vaut pas l'achat. Donc, voilà, c'est la déchéance, un peu, d'Harry Potter, d'année en année. On commençait dans l'année 1, c'était sympa, on pouvait visiter Poudlard. L'année 2, on pouvait encore visiter Poudlard. On pouvait faire du palais, on ne fallait pas se faire choper. Il y avait plein d'explorations. L'année 3, c'est encore une amélioration. Mais c'est la dernière année où le studio était un peu indépendant. Enfin, pas vraiment indépendant, mais bon, c'était pas totalement Electronic Arts. Quatrième année, Electronic Arts arrive et voilà, ça devient vraiment n'importe quoi. C'est plus ouvert, on a un système de niveau et de la pensine. Donc, en fait, les niveaux ne sont que des rêves. Et donc, au moins, on peut jouer à deux, mais vraiment, c'est un beat them all. Donc, on ne fait que des combats. C'est franchement... Franchement, bof. En plus, on est obligé de récupérer plein de boucliers pour continuer les niveaux. Bon, après, Harry Potter 5, vous l'avez vu, hein. C'est sympa, mais bon, Harry fait toutes les âges ménagères. Et donc, c'est pas vraiment très épique. Même si dans mes souvenirs, c'était vraiment sympa. J'avais trouvé ça sympa de pouvoir faire des combats quand on veut, visiter Poudlard. Je trouvais ça bien, quand même. Mais c'était pas très moche. Enfin, ça allait pour l'époque, quoi. Et après, Harry Potter, pour s'en mêler, on l'a vu. Ça, c'était vraiment, 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 vraiment très, très court. Pour le dire, j'ai fini en une semaine. Mais en fait, quand je dis une semaine, c'est... C'est que j'ai joué que trois fois à jouer vidéo dans la semaine. Enfin, quand j'ai fait mes vidéos. Bon, après, je vous mettrai sur plusieurs semaines. Parce que, après, il faut bien faire durer un peu. Le suspense. D'ailleurs, je coupe mes épisodes en plusieurs parties. Puisque sinon, vous n'allez jamais regarder tout. Ah, Jérémy Soul a fait de la musique pour le jeu. Tiens. C'est le concepteur des... Enfin, c'est celui qui a fait les musiques de Morrowind, de Skyrim et d'Oblivion. Enfin, de Elder Scroll. Ça me donne un peu de le voir, d'ailleurs. Ah, ça doit être sympa, quand même. Enfin, on a vu musique complémentaire. Mais moi, je ne savais pas. Je crois que c'était... Dans le 7, je sais que c'est Alexandre Desplat qui fait les musiques. Mais dans le 6, je ne sais plus. Je crois que c'est encore Alexandre Desplat aussi. Bon, je ne sais pas. Ça ne va pas trop interloquer. Enfin, bon, je n'écoutais pas en même temps. Je ne pouvais pas écouter. Je n'avais pas les musiques du jeu. Sauf dans le premier épisode. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il va être encore long, le générique. Et bon. Enfin, voilà. Donc, aussi, on pourra se retrouver pour les films. Il y aura un nouveau film, donc. Après, apparemment, il y aura un nouveau jeu vidéo aussi. Un nouveau jeu vidéo. Après, on ne sait pas sur quoi ça sera vraiment. Mais bon. Il y a aussi les Lego Harry Potter que je pourrais faire. Il y a le premier jeu vidéo qu'il y a à Harry Potter année 1-4. Mais bon. Ça va, ils sont sympas tous les deux. Il y a aussi Lego Harry Potter année 5-7. Franchement, j'ai joué au 1-4. Sur ma Wii. Franchement, ça va. L'année 5-7. Je l'ai acheté sur Wii aussi. Et bon. J'ai à peine fini l'année 5. Franchement. Il est bon, mais j'ai un peu la flemme. Parce qu'il faut brancher les piles et tout. Mais si vous avez vu, j'aime bien la Wii. Enfin, j'aimais bien la Wii. Mais bon. Vu qu'il faut mettre tout genre des piles. C'est chiant. C'est chiant. Donc, je préfère jouer sur PC. Même si je dois mettre quand même des piles dans ma souris. Ouais, c'est bizarre quand même. Mais bon, c'est une souris sans fil. Donc, c'est bien. Je trouve. Parce que, quand même, là, oui, c'est un peu abusé. Je dois avoir chargé tous les trois jours. Je crois. Voilà. Je pense que c'est bientôt fini. Mais bon, les génériques d'Harry Potter ont toujours été un peu long. Après, je ne sais pas. Je pense pas que je vais passer. Parce que j'ai un peu parlé du générique. Donc, voilà. Ça ferait un peu un gros décalage. C'est chiant si je coupais ça. Voilà. C'est un peu long. Bon, après, les livres. Moi, j'ai toujours été un peu fan d'Harry Potter. Je vous l'ai déjà dit, de toute façon. C'est un de mes premiers livres. Et ça sera toujours un de mes livres préférés. Ah, voilà. Donc, on peut voir ce que j'ai trouvé. Je pense qu'on va revenir à Poudlard. Ah, vous visitez-en bien. Parce que c'est la dernière fois qu'on arrive dans un Poudlard ouvert. Ah, on arrive au menu. J'ai bien l'impression. Enfin, je crois. Je sais pas. Ça serait peut-être l'occasion. Ah, bah non. Non, non, non. Ah, tiens. Ça me rappelle ma miniature derrière Harry Potter 5. Euh... Je sais pas ce qu'on pourrait faire. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que je vais m'arrêter là. On va aller voir ce qu'il se passe là-bas. Pour voir s'il n'y a pas quelques petits boucliers. Donc, vous avez vu, hein. Profit s'en vient. Parce qu'après, on ne pourra plus accéder à Poudlard. À part, à la fin de partie 2. Mais bon, c'est pas vraiment libre. Donc, voilà. Bon, salut les gars. Salut les Gryffondors. Les Gryffondors. Les Gryffondors. Tiens. Je voulais voir ce que c'est. Incendio. Voilà, c'est quoi. Tiens, c'est tout ? Petit feu d'artifice. Ouais, pour fêter la mort d'Umbledore. C'est sympa. Euh... Il va c'est où ? Pas vrai. Ah. Ah, il a dû tomber. Ouais, c'est ça. Il est tombé. Préparo. On récupère ça. Là, il y a un autre truc là-bas. Une bombe. On va tout faire péter. Ça va péter. Ah non, c'est pas une bombe. Ah, c'est... C'est... Dégueulasse. Il y a une bombe puante. Est-ce que ça marche pour ça ? Une bombe à bouse. Ok. Mais il y a les arbres là qui me gênent. Là, il se détend comme il peut. Quoi ? Ils s'en foutent ? Ah, il y en a un qui part quand même. Ça, je vais te rattraper. Et je ne veux pas ça, moi. Je vais faire réparo sur ça. Voilà. 33 sur 150. Ah, quand même. On en récupère quelques-uns. 33 sur 150. Où je pourrais en trouver d'autres ? Bon. Je crois qu'on va s'arrêter là. Après, je ferai peut-être quelques épisodes bonus. Mais non, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Oh là là. Je m'en fous. Ah, je t'ai fait ouvrir. Tu ne seras à rien. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié la sixième année de l'aventure du jeune sorcier nommé Harry Potter. Et donc, je vous dis salut à tous. A bientôt. Et bon courage pour la septième année d'Harry Potter. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada